Bonsoir M. Mabou Ankesak. Bonsoir. Donc aujourd'hui on vous retrouve à l'ambassade à l'occasion de l'invitation qui vous a été faite par l'ambassadeur Mbela Mbela. Donc vous pouvez nous dire comment vous avez été contacté et de quoi vous avez parlé aujourd'hui ? Moi j'ai été contacté par M. Issa, par M. Thiba, et que l'ambassadeur voulait rencontrer d'abord le footballeur Camerounais, le sportif, pour dire vrai. Et nous avons tenu une réunion il y a cela, vendredi dernier. Et il m'a demandé de rassembler avec André Canabi, le maximum sportif Camerounais dans l'Île-de-France. Donc tous ne devaient pas être représentés aujourd'hui, mais l'immunité étant donné que c'était un jour de travail, pour que tous ensemble, la journée mondiale de la femme soit honorée par les footballeurs au match d'ouverture. Il y a eu 18 présents qui ont répondu à l'appel et on a encore une quarantaine qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Vous avez été reçu pendant près de deux heures ici par l'ambassadeur. Qu'avez-vous pensé au final de ce qui a pu être dit aujourd'hui ? Oui, il a été retenu que déjà que moi, en tant que représentant des joueurs, j'ai parlé de la non-communication entre l'ambassade et nous. L'ambassadeur a souligné que dès aujourd'hui, pas seulement pour l'événement, nous allons toujours être invités. Nous aussi, nous nous sommes engagés à participer à presque tout ce que l'ambassade et disons le Cameroun représenté ici. Nous allons essayer de réunir les forces de travail ensemble pour que cette jeunesse camerounaise, qui depuis 20 ans a été oubliée par les différents successeurs. Aujourd'hui, les portes de l'ambassade sont ouvertes. C'est la première fois qu'on voit les footballeurs, les sportifs à l'ambassade du Cameroun. Nous sommes très contents. Il s'est dit que nous allons travailler la main à la main, essayer de toucher d'autres amis comme Paul Baouken, comme Aoudou Ibrahim Bidarantez, qui seront présents à cet événement. Merci beaucoup.